bon je vais aller voir ce que la personne de ton coeur ressentait mais pour le coup je suis totalement partie ailleurs donc sur la vidéo qui a été postée avant celle d'avant je vais aller voir l'évolution de ta relation là je vais aller voir si vous éprouvez tous les deux les mêmes choses peut-être pas peut-être que oui peut-être que non on te dit qu'il y a de l'espoir l'espoir un jour je le fais comment non je le fais comme ça j'espère que tu vas bien on est dimanche oh ouais bah en fait tu pas tu passes une crise c'est pour ça que tu poses plein de questions tous vos projets sont mis en pause tous vos projets tous vos concrétisations de tout ce que vous vouliez on dit bien il ya une pause c'est la crise il ya de l'harmonie il ya quand même cette envie de retour d'harmonie entre vous mais bon ça fait un moment que cette crise elle dure quand même distance silence la sensation de faire de la colocation toutes ces choses là mais toi alors à ta coupe tu avais l'espoir l'espoir ressort encore vous allez retrouver un équilibre parce qu'entre vous il ya de l'amour 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 est ce que tu dois continuer à avancer avec elle est ce que c'est avec elle que tu vas pouvoir concrétiser les projets d'une vie ça c'est une bonne question si ça t'intéresse je t'invite à rester ok on regarde la fragilité il ya l'envie de t'oublier ce serait pas en une phase un peu douloureuse compliqué parce que là la crise pour moi quand on parle de fragilité d'oubli c'est que c'est compliqué il ya mais il ya quand même une réflexion sur un intérêt un intérêt certain là on est vraiment en train de poser les pour et les contre poser peser les pour et les contre de votre relation de ce que vous avez l'un pour l'autre et on voit quand même qu'il ya cette envie de vouloir quand même continuer ça veut dire que tu as un intérêt il a un intérêt certain à continuer aussi avec toi parce que faut pas oublier qu'il ya de l'amour parfois l'amour ne fait pas tout malheureusement oh il ya une reprise de tendresse il n'y avait plus tout ça il n'y avait plus tout ça on sent qu'avec cette crise là que vous avez passé peut-être parce que le travail est compliqué parce que vous passez beaucoup de temps au boulot et que vous prenez plus le temps de passer du temps ensemble à la maison sur des choses simples et que votre couple a été semblé à un moment donné à qui je sais pas il ya quand même eu pour moi une part de de trahison est ce que l'un de vous n'a pas été à un moment donné voire ailleurs à combien l'adultère et que ça a clairement fragilisé tous vos projets toutes vos promesses parce que votre couple a été à un moment donné douloureux à vivre j'avais plus la sensation que tu m'aimais tu me disais plus que j'étais belle je te disais plus que tu me plaisait que t'étais séduisant on est rentré dans ce schéma métro boulot dodo on y passe tous mais une chose qu'il faut entendre c'est que ton couple il est jamais acquis malgré que tu aies des enfants que tu sois marié que tu aies des entreprises ou pas enfin peu importe s'il ya une donnée financière par rapport à votre union à un moment donné on oublie le couple on oublie d'avancer ensemble on oublie d'être en coordination l'un avec l'autre et vous avez perdu un équilibre et on voit que malgré tout même si votre couple est quand même assez fragile et que vous avez tenté d'essayer d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs pour le coup j'incrimine personne mais ces choses qui nous arrivent parfois ces épreuves elles sont aussi faites pour savoir si notre couple est prêt ou pas à dépasser tout ça on voit qu'il faudra que tu avances avec prudence parce qu'il faut pas non plus que tu te berce d'illusions la carte de l'illusion elle est ressortie il va falloir avancer avec sincérité si tu veux que ton couple fonctionne à nouveau et ne plus rester sur cette trahison parce que la trahison elle est douloureuse et quand on part quand on pardonne pas sincèrement avec toute la sincérité la puissance que tu souhaites y mettre aussi bien lui que toi vous ne pourrez jamais dépasser ce qui s'est passé cette crise existentielle qui vous a clairement affaibli et on te dit bien que si tu ne dépasse pas ça clairement votre relation elle se terminera alors elle se terminera et on verra bien qu'effectivement il y aura la rencontre qui s'offrira pour vous avec l'envie d'un engagement mais clairement pour moi vous vous égarer à essayer d'aller chercher si le soleil était plus sympa ailleurs que dans ton couple je reste quand même plus que persuadé que vous avez quand même cette ce chemin à faire ensemble donc même si vous êtes en cours de séparation pour cause d'adultère ou de trahison ou d'abus de confiance ou je ne sais quoi on vous dit bien que il y a quand même toujours de l'espoir pour que votre couple puisse repartir encore tant bien faut-il que vous ayez envie tous les deux de repartir sur de bonnes bases et d'y retrouver un équilibre là c'est ce qu'on va appeler ton libre arbitre quoi qu'il en soit même si demain tu ne te remets pas avec lui pour moi votre couple n'est quand même pas terminé vous essaierai de vous rencontrer de rencontrer d'autres personnes d'atteindre un bonheur qui sera le tien et lui sera le sien et que vous essaierai de vous engager dans une autre relation mais attention ça mettra en évidence votre dépendance affective mutuelle et pour moi c'est juste un pur égarement en tout cas ce serait peut-être une perte de temps perdre de temps pas tant que ça parce que ça te permettra certainement de voir que cette relation que tu vis avec la personne de ton coeur actuelle elle n'est pas là pour rien elle n'est pas là pour te mettre en travail pour rien non plus elle est surtout en fait elle sera surtout mise en lumière quand lui ou toi rencontreront une autre personne et c'est à ce moment là qu'on s'apercevra que le bonheur il était bien il était bien chez vous et que vous ne l'avez pas vu et l'un ou l'autre quand vous allez l'apprendre ça va créer de la jalousie et vous aurez une envie de nouveau départ prends ça avec du recul réécoute là si tu en as envie parce que je pense qu'elle est quand même forte de pas mal de conseils et aussi de on enlève le voile d'illusion et de sincérité pose toi les bonnes questions il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin le chemin est le tien tu sais que de toute façon il y aura toujours quelque chose à terminer avec la personne de ton coeur je ne sais pas